bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu asin squid unity et on reprend cette dernière fin au bout de ce jeu donc nous avions terminé les séquences dix séances du jeu étant maintenant maintenant c'est la dernière séquence du jeu la séquence 12 en commençant par la séquence 12 mémoire une qui s'intitule l'être suprême donc deux parties à la séquence 12 en partie on va essayer à s'occuper de robespierre pour essayer de trouver où se trouve germain avoir des indices de sa de sa planque puis après on va s'occuper de germes bien évidemment que se passe t il ce robespierre il a déclaré cette journée fête de l'être suprême un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens ça me rappelle quelque chose une interprétation assez libre de la doctrine de temps avec tout ce cirque on ne réussira jamais à l'approcher mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité et c'est quoi ce plan pensé comme un tant que dans tes dents assassin je vais voir si c'était possible si l'être suprême n'est pas robespierre je mange mon chapeau c'est quoi le but de tout ça c'est grandiose au point d'en devenir grotesque aïe mais à droite il y a un artefact à récupérer que j'ai dû récupérer et maintenant obespierre est inattaquable il a fait venir la moitié de la garde nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui ça je te l'avais dit par contre il est moins populaire qu'auparavant les purges le culte de l'être suprême si on parvient à discréditer s'en sera fait de lui c'est quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous exactement si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux son pouvoir fondra comme neige au soleil mais il faudra des preuves irréfutables je crois savoir par où commencer parfaite parfaite retrouve moi plus tard j'ai des choses à faire moi aussi je t'ai laissé sous la charrette je t'ai laissé je pousse profite du fond la relation dans l'égalité on vous mettrai en pièce si vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez vous voulez pour vous pouvez vous 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 qui vous avait été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison, arrêté par des patriotes plus ailés dans leur héroïsme qu'avisé dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare sous suspicion. Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français, une lumière qui brillera éternellement. Patriotique mon vôtre, Marie-Joseph Chigné. Ça sera peut-être utile. Sans le moindre intérêt. Que pensez-vous du comité de salut public ou plutôt de ses meneurs ? La plupart de ses membres sont ici insouciants qui assistent à peine deux heures dans les 24 heures aux séances du comité, qui s'impressent tout ce qui s'y fait, qui sont très coupables sans doute de s'y être chargés d'une taf qu'ils ne veulent pas remplir. Mais les meneurs sont très criminels de remplir si indignement leur fonction. Dans le nombre, il y en a que la montagne vient de renommer très imprudemment et que l'on voit comme l'ennemi le plus dangereux de la patrie. C'est Barème. Que c'est un feuille indiquée au monarque comme un des constitutionnels sur lesquels on pouvait faire le plus de fonds. Quant à moi, je suis convaincu qu'il nage en deux os pour voir à quelle partie demeure la victoire. C'est lui qui a paralisé toutes les mesures de vigueur et qui nous enchaîne de la sorte pour nous laisser écorger. Je l'invite à me donner un démentier en se prononçant enfin de manière ne plus passer pour un royaliste déguisé. Je m'excuse d'avoir eu aussi mal de quoi renverser un tyran. Une lettre ici aussi. Une lettre. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand oeuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. Alors, tantôt parfois les lettres sont en français, tantôt parfois les lettres sont en anglais. sans le moindre intérêt. On dirait un journal. Parfois on arrive à déchiffrer quelques mots des lettres et normalement c'est en français. En réalité ils sont là depuis le début, mais j'ai fait exprès de tout vous montrer quand même. ce sont tous des députés de la convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. C'est bon. En plus c'est parfait, on ne s'est même pas fait détecter. Alors ? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la convention, tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'il peut dire sur cette liste. Mais avant ? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distraire les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes ? Je sais faire. Il y en a un qui arrive de là, un qui arrivera de l'autre côté. Euh plus de minutes. Il y en a ici. Ce qui compte c'est uniquement de tuer ceux qui peuvent en tremble. Voilà. Plus d'un frais. C'est la vie d'un frais. Un frais de la chanson en version d'un arme. Un frais de l'лектronique. Parfait ! C'est pas dur pour l'instant. Est-ce pas ? Oh, je me bouge plus. Tu es allé, je me bouge plus. de l'ergot en poudre cela provoque des hallucinations il aura l'air d'un dément il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux la liste de nous il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme si l'on nous repère germain sera sur ses gardes je m'en occupe laisse moi faire si mon père était un excellent arracheur de d'or il m'a tout appris alors que les gens par milliers et ce n'est tout frais de chagrin aïe passez cette roillette et il sera discrédité donc c2 là c'est fait pour impunément lever vos yeux vers le ciel héros de la patrie votre généreux dévouement est foie une brillante folie les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner il n'est pas dans leur pouvoir de vous anéantir tout entier oh mais que tu puisses voir encore des hautes pensées de toi même tu peux lier ta vie passagère à dieu même et à l'immortalité que la nature reprenne donc pour ton éclat et la sagesse on ne part pas beaucoup pour vous récoutez comme un discours c'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la république c'est à la sagesse seuls qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires c'est à elle que nous garantirions une liste d'ennemis de la révolution elle comporte une cinquantaine de noms Robespierre est allé trop loin cette fois le loup est dans la vergerie je plains les moutons et maintenant ? on attend ça ne sera pas long lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple il ne sera plus utile à Germain et quand Germain l'abandonnera il sera vulnérable donc la mission en soi est vraiment simple si vous voulez saboter la cloche derrière saboter c'est à côté de la tente de Robespierre où on vole les lettres et voilà encore une fois je vous prouve que le déguisement est la compétence la plus utile celle que je trouve la plus utile en tout cas pour une raison simple ça vous permet en fait d'infiltrer des zones gardées de faire ce que vous avez à faire sans vous faire détecter ce qui est quand même un gain de temps considérable parce que ça nous évite de faire notamment des combats parfois qui sont longs longs et longs donc pour une vidéo c'est bien ça nous fait gagner du temps alors celui de progression séquence 12 mémoire 2 puis après on se tacera à Germain pour finir ce jeu mais non je sais pas ce que j'ai à dire pour l'instant pas grand chose tandis que c'est je m'excuse encore une fois de la manière dont c'est filmé de la manière dont je filme là l'erreur est encore humaine encore une fois ça m'apprendra d'avoir ce mot de vie que se passe-t-il ? nous sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre qu'est-il arrivé ? il a été arrêté quoi ? apparemment il aurait émis des menaces pour lui envers des animaux le cas le comité s'est retourné contre lui ils vont le conduire à la prison du Luxembourg son exécution est précieuse il vaudrait le voir avant excuse-moi excuse-moi la bouche par tous les diables des hommes de la garde nationale l'escorte de Robespierre j'espère qu'on l'a pas perdu il est trop tôt pour paniquer on doit d'abord découvrir ce qui s'est passé Élise que s'est-il passé ici ? on a été pris dans une embuscade des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués pour libérer nos prisonniers ils ont emmené Robespierre ? je l'ignore j'ai été retenu par les combats ils se sont repliés par là le début de la guerre civile ouais ils sont-ils allés ? dans cette direction bon j'ai un mec que j'utilise pas trop ce que je trouve par contre intéressant la manière dont je filme ne montre pas très bien mais globalement il y a une accélération du rythme vers la fin du jeu lorsque vous commencez la séquence 10 mais plus précisément la séquence 10 mémoire 3 donc la cinématique que j'ai récupéré pour vous la mettre dans la vidéo précédent et bien il y a une accélération de rythme très agréable ici on monte par là pour éviter d'être bloqué par les gardes qui... ouais parce que honnêtement le premier coup quand je voulais filmer j'ai tout fait d'affilée parce que le rythme était vraiment très intense le problème c'est vu qu'à chaque fois de recharger un mission tout ça ça coûte le rythme dynamique mais bon Dieu soit loué vous êtes sains et saufs on est tous derrière vous merci sergent votre loyauté vous fait honneur mieux vaut rentrer monsieur les soldats de la convention vont arriver oui bien sûr je remets mon sort entre vos mains le criminel Robespierre la commune de Paris est désormais en rébellion ouverte contre la nation les soldats au genre de la convention nationale bon moi j'ai essayé de m'infiltrer cette fois ce que le dernier coup je me suis fait repérer je vais essayer de le faire sans me faire repérer c'est bien je voulais monter en fait à base au bâtiment il y a quelqu'un aïe on monte par gars aïe aïe bon voilà je gague quand je filme c'est affreux parce qu'il y a un gag mais ça va j'ai récemment sorti et voilà j'ai fait prévenir germain voilà des hommes j'ai même a mis en garde contre vous vous êtes l'un d'eux n'est ce pas un assassin plus maintenant où est germain nous n'avons plus beaucoup de temps où est germain jamais je ne parlerai c'est plus tard alors est coup il bon le temple j'aurais dû m'en douté profite bien do votre justice revolutionnaire monsieur pas pas Savez-vous de lui ! A Germain. Et vu qu'il idéalise Jacques de Molay, je vous donne référence au tout début du jeu, là où était Jacques de Molay, où il a vécu. Voyez le petit fort qu'on a attaqué ? Enfin, la commandante. Ouais, on va dire le fort. Le fort qu'on a attaqué. Eh bien, c'est là qu'on y retourne. Voilà. Et c'est la fin de cette mission là qu'on débloque la tenue de maître des yeux, celle que je porte. Et l'épée d'Eden, c'est aussi l'arme que je porte. Mais bon, l'épée d'Eden, c'est exactement la même stade que l'épée que j'avais d'avant. Donc honnêtement, à part l'apparence d'armes qui change, ça ne change rien. Je préfère que vous le redire. Et surtout, je ne vais par contre pas beaucoup parler dans cette mission. Il y aura énormément de dialogue, donc je vous laisserai en profiter. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chance de ne pas se faire prendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Tu as l'a dit tuer, megas ! C'est une durée! Il y a des Aidus. C'est capable pas maintenant de... Je ne peux pas revenir vers Paris. On se retrouve avec une des давants désamientos... Quatre en chicks! Germain s'est bâti une vraie forteresse Je ne vois aucun point faible Aucune aide possible pour cette mission Ah bon C'est bien Oh moi je ne voulais pas qu'il aille les gars On va passer en point de l'avance C'est comme moi simplement que tout le monde vienne vers moi Je t'ai vu Oh mon sang, je ne dois pas le faire Oh mon sang, mon petit lèvres Alors bon, c'est vrai que normalement en fait j'ai essayé de faire un double assassinat sur les deux gardes qu'il y avait d'habitude Parce que ce que j'avais fait le dernier coup, ça va être très bien passé Cette fois-ci, évidemment, c'est pas passé Mais bon, je dois dire que Il ne va pas faire que ça C'est pas quand même venir, je dois pas trop prendre à toi Bon Je vais passer à la clove de heart si tu veux En fait ce qui s'était passé au premier coup, j'avais filmé en fait cette mission C'est que j'ai voulu saboter une cloche d'air, tout le monde est venu J'ai quasiment liquidé toute la forteresse comme ça Là, bien évidemment, on va faire autrement Donc il y a deux cloches d'air, vous allez les saboter Dès que vous voyez qu'il y a deux ennemis en dessous de vous, que vous essayez d'aller au dessus d'eux Vous faites un double assassinat aérien Alors, juste avant, je vais récupérer un truc Oh, c'est bien, point de credo Voilà Qu'est-ce que c'était que ça ? Eh non, nous, on ne peut pas le faire L'assassin prodigue est enfin de retour Un assassin qui aime l'approche directe, c'est si original Je m'en suis douté lorsque la touche a cessé de m'envoyer ses appels Les ténèbres ne te protègeront pas Cela fait trop longtemps que tu... Ouais, comme ça Il y a les deux à crypte là, il faut que le suive Ah non, pas Or oui, je me concentre vraiment sur mon objectif Tuer Jacques de Moët Eh, vous allez croire, mais à chaque fois que je me fais avoir Voilà Dans la crypte Ah, il y a le temps de liquider Et vous pensiez que ce jour ne viendrait jamais ? Que votre crime resterait impuni parce que François de la Serre n'avait pas de fils pour le venger ? Un, deux fois là Ah, une simple vengeance Ah, une simple vengeance Tu es aussi bornée que ton père Et vous êtes aveuglée par votre quête insensée de pouvoir Le pouvoir ? Non Dis-moi que tu n'es pas si stupide Il n'a jamais été question... Je te trouverai Il n'a jamais été question du pouvoir Seul le contrôle m'intéresse Ton père ne peut-il rien appris ? L'ordre s'est abîmé dans l'insuffisance Pendant des siècles, nous avons été obsédés par les signes extérieurs du pouvoir Les titres de noblesse, les hautes fonctions du clergé et de l'état Et encore deux fois Oh merde Alors viens me tuer Si tu n'en étais pas Est-ce que sinon vous resteront au même endroit Il a peigné une zone On a vu au sol la petite zone de lumière C'est la qu'à l'attaquer Je n'arrive pas à l'attacher Il va falloir l'affronter ensemble Bon, les fumes gènes ne marchent pas sur lui Arnaud Je suis coincé Il fera la fuite ? Attends-moi, j'y suis presque Je peux le tuer Non, ne fais pas ça Pas toute seule Attends-moi Attends-moi Je te veux Sous-titrage Société Radio-Canada Élise! Élise! Élise, non! Élise! 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 Él C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas ? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le Père de la Sagesse ait décidé que nous discutions du Père. Ah ! L'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, voyez-vous. Un sublime tour doré, défilé, brillant de l'éclat de l'âme. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit. Le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre un peuple. Comprendre quoi ? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au Grand Maître de Molay. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la guerre. J'allais purifier le monde. Et y faire régner la vérité du Père de la Sagesse. Et je vois que tu dois rencontrer un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leur contemporain. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'Ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour bire. Il est d'ici que nos chemins se séparent. Le péchis a ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots. Chaque fois que tu penseras à elle. Chaque fois que tu penseras à elle. Chaque fois que tu penseras à elle. Chaque fois que tu penseras sa, Bien évidemment il va manquer le générique à tous les coups Bon si jamais ils sont manquants je vous les rajouterai au montage, ne vous inquiétez pas Je vais juste faire une petite coupure pour que je m'en souvienne Je comprends maintenant, le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement Les idéaux s'effacent au profit du dogme et le dogme ouvre la voie au fanatisme Aucune puissance supérieure ne nous juge, aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous et ils nous combattent en retour Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique On voit maintenant j'ai la petite coupure pour mes souvenirs qu'il faut que je rajoute le générique du jeu Parce qu'en fait il y a le générique plus une vidéo qui suit Mais évidemment nous on va se terminer En regardant ce qu'on a débloqué Tout ce qu'on a débloqué Et en glissant à la dernière guette que nous a laissé Et glisse Ça ne me rajeunit pas Donc ça on a déjà vu Un assassin ne s'ennuie donc jamais Ah que de souvenirs Ça ne me rajeunit pas Je ne pourrais jamais en parler à quiconque Dommage Ah que de souvenirs Je ne pourrais jamais en parler à quiconque Dommage Voilà qui rappelle des souvenirs Et on va terminer Mission coop Non Désolée pas pour l'instant La dernière lettre Mon amour Paris 23 septembre Mon très cher Mon cher Mon amour Tu dors tandis que j'écris ces lignes Si la lumière te réveillait Il me faudrait m'expliquer Et pour l'instant Tu sommeilles paisiblement Demain sera le grand jour L'aboutissement de cinq longues années Le jour de notre vengeance Pourquoi ne parviens-je à faire taire la part de moi Qui craint de te voir fléchir au moment décisif Redoutais-je que tu aies moins aimé mon père que moi ? Où doutais-je de ta résolution à porter le coup fatal ? Ni l'un ni l'autre semble-t-il Je crains plutôt qu'après avoir tant perdu Tu ne puisses supporter l'idée de perdre davantage Je crois que tu laisserais Germain régner sur la France Si tu pensais que cela pouvait me sauver Ais-je jamais eu besoin d'être sauvée ? T'as-je jamais laissé penser que j'accepterais d'être redevable envers un sauveur ? Mon sort n'appartient qu'à moi Et je suis seule maître de mes choix Si nous revenons saufs tous les deux Je brûlerai cette lettre Si tu la lis en cet instant C'est que j'aurai fait mon choix au temple Sache que je l'aurai fait sans remords Et n'en assume pas le fardeau Sois en paix mon amour Et suis le chemin que tu te seras choisi Avec tout mon amour Ely Je n'ai jamais pu persuader son père de m'emmener à Paris Et voilà La fin de Assassin's Creed Unity Je ne vous filmerai pas que dès que c'est Death King Pour ceux qui veulent savoir en route quand ça part Je vais spoiler un peu le Death King Grosso modo Vous êtes le fur de la France Vous êtes triste Et vous trouvez une sorte d'artefact Une pomme d'Eden Voilà Vous trouvez la pomme d'Eden Vous délicie dure à peu près deux heures Enfin Une à deux heures Six heures si vous comptez faire Si vous essayez de tout débloquer dessus Je vais tout faire à 100% On va vraiment très rapide Et la seule chose qui est intéressante dans les essais C'est qu'une fois que vous avez trouvé la pomme d'Eden On dit qu'on l'envoie à Hagmoilin Hagmoilin c'est de l'époque des croisades Altaïr Là nous sommes à la révolution française Donc on peut se poser la question Mais Hagmoilin il n'est pas mort C'est vraiment un seul mystère qui est autour de Death King Par rapport au jeu Gros reproche Aucune cinématique se refait Car nous reviennent dans la confrérie A aucun moment On est maître On devient un maître dans la confrérie Mais on n'a aucune cinématique de ça Parce qu'après tout on a tenu de maître Je ne comprends pas la logique du jeu Mais bon A moins qu'on ne retourne pas dans la confrérie Mais d'après ce que dit Death King Ça me surprend Bah bon je vais me tromper Quoi qu'en soit nous on s'arrête là dessus Le jeu Est-ce que je conseillerais sur PC ? Absolument pas Je préfère prendre sur console Étonnant qu'il laissera largement mieux optimisé Il tournera mieux Sur PC c'est une horreur Niveau optimisation Et ça ne change pas d'habitude Depuis le premier à 5 qu'il a sorti sur PC On a même souci Oh c'est juste qu'il se moque de nous Mais bon Si on excelle ce côté optimisation Et que le bug a sorti du jeu Et que le bug a sorti du jeu Que tous les bugs qu'on a pu avoir au début Le jeu est bien Un personnage enfin aussi intéressant Que je trouve Ezio Auditore J'aimerais bien avoir d'autres épisodes Avec Victor Dorian Je trouve vraiment très très intéressant L'histoire autour de ce personnage Qui m'arrête de développer honnêtement En fait c'est simple Depuis Ezio Auditore Donc Assassin's Creed 2 Révélation et Brotherhood Enfin Brotherhood et Révélation Je n'ai jamais Je ne suis jamais autant rattaché Un personnage Assassin's Creed Donc voilà C'est juste pour ça Vraiment Il pourrait le pousser plus loin Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée Surtout au niveau des sentiments Vraiment très bien poussé Je trouve très bien vécu Avec la musique Tout ça Vraiment très 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 bon Bon opus Pour tout ça Mais quoi qu'il en soit Nous on va s'arrêter là On s'arrête sur le Wolfou là Je vous remercie d'avoir regardé Sur le Wolfou à ma compagnie Je m'excuse désagrément Des épisodes 27 et 28 Où j'ai toujours filmé De cette manière là Mais j'espère en tout cas Vous n'avez plus apprécié le jeu Dans son ensemble Je vous dis à une prochaine fois D'ici à portez-vous bien Et à toujours pour un nouveau Wolfou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501